Unité 4, page 112 Mamoun revient d'une partie de football. Il a de la boue partout. Dialogue 2 Maman, maman, regarde Mamoun, il est tout seul. Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes. Et c'est la source de toutes les maladies. Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder son corps propre. Puis, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Et enfin, après chaque repas, on doit se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter toute transmission de microbes et réduire les risques de maladie. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après être sorti des toilettes. D'accord. Maintenant, j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle. Unité 4, page 112 Mamoun revient d'une partie de football. Il a de la boue partout. Dialogue 2 Maman ! Maman ! Regarde Mamoun ! Il est tout sale ! Tu risques de tomber malade si tu négliges ton hygiène corporelle. Tes mains sont pleines de microbes ! Et c'est la source de toutes les maladies ! Notre maîtresse nous a expliqué comment réduire la transmission des microbes. D'abord, avant chaque repas, il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. C'est très important. Ensuite, il faut prendre un bain au moins chaque semaine pour garder son corps propre. Puis, il faut se couper les ongles pour éliminer toute saleté. Et enfin, après chaque repas, on doit se brosser les dents. Donc, il faut avoir une bonne hygiène pour limiter toute transmission de microbes et réduire les risques de maladie. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il faut se laver les mains avant de manger, après avoir joué et aussi après être sorti des toilettes. D'accord. Maintenant, j'ai compris l'importance de l'hygiène corporelle.